... Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, mon invité est écrivain, journaliste et grand reporter. Il s'agit de Philippe Emard. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir fait le déplacement parce que je sais que vous n'accordez pas facilement d'interview. Un petit peu. Alors, vous êtes présent aujourd'hui pour nous parler de votre dernier livre qui s'intitule « Covid-19, les dossiers dangereux, nouvelles révélations ». Il y a eu une première enquête publiée pour laquelle Pierre Jovanovic, qui est votre éditeur, nous avait reçus chez lui. Pourquoi cette suite et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller encore plus loin dans cette enquête ? Je vais parler d'abord rapidement du premier. Le premier livre, on était confinés, donc j'ai eu beaucoup de temps, si vous voulez, pour travailler depuis chez moi, puisqu'évidemment, il était hors de question d'aller en Chine ou aux États-Unis puisque les voyages étaient quand même régulés, proscrits à un certain moment. Donc, beaucoup, beaucoup de travail, si vous voulez, documentaire, donc des recherches à partir de documents qu'on trouvait sur les dossiers du FBI, sur les journaux américains, évidemment, puisque les Américains ont toujours eu, enfin, pour moi, en tous les cas, une, voire plusieurs longueurs d'avance au niveau de leur travail de journaliste. C'est-à-dire qu'on a des documents qu'on ne trouvera jamais dans un journal français, comme, je ne sais pas, Le Figaro, Le Monde, Libération, qui ont tendance à quand même prendre, grande majorité, leurs informations depuis les dépêches AFP. Donc, si vous voulez, vous ouvrez un journal en France, vous avez la même information que l'Ouest-France, vous avez retrouvé exactement la même ligne dans Le Figaro ou ailleurs. Donc, si vous voulez, l'orientation, le travail qui a été fait, c'est vraiment un travail de recherche déjà au niveau des médias. Et puis, c'était un sujet qui était, en 2020, c'était quand même assez nouveau. Donc, on avait le champ libre, vraiment au niveau des recherches. Il a fallu tirer un fil et puis on va tomber sur une information et on va continuer à chercher. Et en fait, on construit un petit peu le livre comme ça. Sur le deuxième livre, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'après avoir fait le premier bouquin, on avait une histoire qu'on a vue tourner sur Bill Gates, la rencontre avec Arnaud Carlen, comment il est passé, si vous voulez, du monde de l'informatique au monde du sanitaire, enfin des microbes, avec toutes ces histoires médicales, etc. C'est un petit peu ce qu'il a fait alors qu'il n'est pas médecin. On en reparlera tout à l'heure. Et puis après, toutes ces histoires d'espionnage. On a vu avec les labos comment il se faisait piller les informations au Canada, comment en France, on a des fioles de virus qui ont disparu. Et puis, comment les Français ont vendu le laboratoire P4 de Wuhan. C'était quand même un produit 100% français. Et puis après, tout le déroulait. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec les Américains et ce laboratoire, et puis la collaboration qu'il y a eu entre les différents laboratoires chinois et américains. Donc voilà, et on a clôturé, si vous voulez, le premier livre. Alors, à un moment T, c'est-à-dire pratiquement un an après le début de la pandémie, pour arriver aujourd'hui à un espèce de scénario qui est un peu plus complexe, où on voit mieux ce qui se passe. Alors, dans ce second livre, justement, vous débutez par une série de morts suspectes. Vous l'aviez déjà fait un peu dans le premier livre. Mais là, vous commencez par la mort de Karim Ulysse, prix Nobel et inventeur de la méthode PCR, qui décède le 7 août 2019. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous interpelle dans cette mort ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Lugas a eu d'abord un prix Nobel. Il ne faut pas l'oublier. Il a fait une méthode de travail qui était destinée au départ plus, bon, évidemment, aux scientifiques, mais aussi qui a été utilisée par la police pour élucider des meurtres, etc. Et puis, lui-même déclarait que, bon, finalement, les tests PCR n'étaient pas franchement très fiables. If you can say, if they could find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody, it starts making you believe in the sort of Buddhist notion that everything is contained in everything else, right ? I mean, because if you can amplify one single molecule up to something that you can really measure, which PCR can do, then there's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body. Et en fait, là, on a un personnage clé qui disparaît parce que c'est, comme je l'ai écrit un petit peu dans le livre, c'est l'étalon hors du test PCR. Enfin, si lui disait non, c'est pas valide, toute la stratégie, si vous voulez, de dépistage du Covid s'effondrait, tout simplement. Et malheureusement pour lui, il disparaît, voilà, six mois avant le démarrage de la pandémie. Une mort dite suspecte ? Comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. On ne saura jamais. Très vite, vous enchaînez sur une véritable enquête qui est ciblée autour de Bill Gates, que vous associez et que vous comparez à Thomas Malthus. Alors Thomas Malthus, prêtre anglais du 18e siècle. Tout à fait. Qui écrit beaucoup sur les mathématiques, sur l'économie de l'époque, et qui a une théorie, celle du mariage tardif, pour éviter la surpopulation. Ouais. Alors racontez-nous comment vous faites le lien entre ces deux personnages. Alors, en fait, c'est pas moi qui le fais. C'est Bill Gates qui est élevé dans une famille traditionnelle, dont les parents sont malthusiens aussi. Il pense qu'une surpopulation peut mettre en danger nos sociétés. Donc Bill Gates est vraiment, je dirais, baigné dans cette ambiance. Et il va reprendre naturellement, si vous voulez, un peu le flambeau. Et il va défendre cette idée du danger de la surpopulation. Il va découvrir ce statisticien suédois, donc Hans Rosling. Et il va comprendre, ou en tout cas utiliser les théories de cette personne pour dire, finalement, Malthus avait peut-être tort. Je pense qu'il faut voir un peu différemment la chose. Enfin, c'est expliqué de toute manière. Comme d'habitude avec Bill Gates, il fait pas mal de plagiat sans vraiment apporter la source de ses idées. Alors, en ce qui concerne Bill Gates, comment passe-t-on de l'homme qu'il était en simple geek, si je peux me permettre de le dire, timide, introverti, multimilliardaire, philanthrope, entre guillemets, parce qu'un philanthrope, c'est quelqu'un qui est généreux et désintéressé, à l'homme d'affaires, à la tête et aux commandes d'une conspiration mondiale ? Comment on fait pour passer de l'un à l'autre ? Il a effectivement toute cette partie, jusqu'en 95, 97, il est vraiment dans le Microsoft, dans son business. Il devient un des plus jeunes milliardaires américains, en tous les cas, c'était un peu la coqueluche des médias de l'époque. Il est embourbé pour, avec l'État américain, qui l'accuse d'avoir le monopole de son business sur les softwares, je crois, en plein de monde. Bref. Et il se passe, bon, ça je reviens sur le premier livre, en fait, il se passe un événement assez intéressant, où il va être interviewé par le magazine George, ils vont lui consacrer six ou huit pages dans le magazine, et ils vont l'interviewer sur un petit peu sa vie et comment il voit un petit peu le futur, le développement. Et à aucun moment, dans cette interview, ou en tous les cas dans ce magazine, il ne parlera de son intérêt pour les épidémies, pour la pandémie, pour les virus, etc. Dans le même magazine, donc on est toujours en 97, le rédacteur en chef a l'idée de faire une espèce de projection dans le futur, comment sera leur monde en 97 dans les années 2020, et ils citent vraiment l'année 2020, et ils demandent à plusieurs personnalités d'écrire et de voir un petit peu comment sera leur futur, et c'est ce qui va se passer. Ils vont parler de... Ils vont interviewer... Demandez à Arnaud Carlen, qui est un journaliste qui a écrit plusieurs livres sur les virus, et ils vont lui dire « Écoute, tu as fait tes bouquins, tu nous fais une espèce de situation en 97, et puis une projection dans les années 2020, et c'est ce qu'il va faire. » Et ce type va décrire, alors c'est assez étonnant, il va décrire la pandémie qu'on a vécue en 2020, il va y avoir une maladie avec les pulmonaires, il raconte comment la médecine va évoluer, comment les gens seront plus dans des EHPAD, qu'on aura des moyens de soigner les gens, mais en même temps, on tombera plus malade pour pas mal de raisons. Bref, il nous fait un vrai déroulé de la pandémie, quasiment 20 ans avant que ça arrive. Et puis, comme ça se fait encore aujourd'hui, les mensuels font une espèce de partie, vous savez, au niveau de la sortie du magazine, on réunit tous les acteurs qui ont écrit dans le livre et on fait une soirée, etc. Et là, il va rencontrer Arnaud Carlen, Bill Gates, et ils vont discuter tous les deux, et l'autre ne va rien dire, il va l'écouter. Et là, il va y avoir un changement radical, si vous voulez, dans la tête de Bill Gates, qui va se dire, bon, il va comprendre que les virus, c'est une arme très importante, et qu'avec ça, on va pouvoir, finalement, prendre le contrôle. Et c'est ce qui se passe. Juste après, donc 97, il va réorganiser un petit peu toutes ces associations philanthropiques qu'il avait, c'est-à-dire qu'il va dire, bon, ben voilà, on donnait des ordinateurs en Afrique, on va arrêter, on faisait ci, on faisait ça. Il va créer la fondation Bill & Melinda Gates, et il va se détacher petit à petit de toute la partie Microsoft, en tous les cas, ce qu'on en verra, il va se détacher de ça pour se consacrer de plus en plus à sa fondation et son intérêt pour les vaccins, pour la polio, pour l'OMS, etc., etc. Et voilà d'où ça démarre réellement. Et donc, si vous voulez, la deuxième partie, on ne revient pas là-dessus. On continue, on continue à gratter un petit peu, on dresse un portrait de Bill Gates, son passé, et puis, ce qu'il fait aujourd'hui, et comment il va positionner ses pions sur les chéquiers mondiaux de la santé. Alors, sous couvert de philanthropie, sous couvert de... Voilà, Bill Gates, c'est quelqu'un qui investit beaucoup dans l'industrie pharmaceutique, et vous dites dans votre livre, alors il y a une phrase que je vais citer, vous dites aucune, je cite, « Aucune des fondations ou instituts de recherche de Bill Gates n'est contrôlé, ni même audité, puisqu'il s'agit d'entités privées, conseils d'administration bien verrouillés. » C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ce qui est écrit, je veux dire, c'est Bill Gates, c'est quelqu'un qui a monté, qui a fait un montage, si vous voulez, de sa fondation, de ses investissements, de ses instituts, et il n'y a quasiment aucun contrôle privé. C'est privé, il n'y a pas de contrôle d'État, il n'y a pas de... Il n'y a pas quelqu'un qui va venir auditer dans la fondation pour savoir qui, comment, pourquoi. À aucun moment. Tout simplement, à moins que je me trompe, mais à ce moment-là, il faudrait me montrer où je me trompe, parce que je n'ai pas trouvé. Alors, on va parler de cette période du Covid, mais alors, vous l'avez dit, il a commencé à investir dans l'industrie pharmaceutique, on va dire, début des années 2000, à peu près. À peu près, oui. Même un petit peu avant, peut-être. Mais il y a une chose qui m'a interpellée dans votre livre, c'est cette connivence, en fait, entre Bill Gates et le ministère de la Santé chinois. Ah oui. Alors, ça, on ne le sait pas forcément, on ne le sait pas forcément, mais nous qui pensions à une guerre acharnée entre les États-Unis et la Chine, et là, on apprend finalement que Bill Gates finance, entre autres, le ministère de la Santé. Il finance le ministère de... Il finance le CDC chinois, mais il finance aussi des laboratoires, il finance aussi des militaires chinois pour la recherche sur les virus. Il a aussi beaucoup de... La presse aussi ? Il suffit. En fait, vous, comme toutes les personnes, peuvent regarder où va son argent puisqu'ils ont obligation, si vous voulez, de lister tous les fonds qu'ils font, enfin, toutes les bourses qu'ils vont donner, tout l'argent qu'ils vont donner. Ils ont cette obligation de le lister, donc ça pour le... pour la fiscalité, et puis parce que, voilà, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc, si vous prenez la fondation et vous regardez où va l'argent, vous allez voir où ça va tomber. Donc, ça va tomber sur des laboratoires de recherche, sur des instituts de recherche, sur des universités chinoises, sur des ministères du CDC. Enfin, bon, il y a toute une liste de personnes qui vont recevoir ces subsides, vous voyez. Alors... d'ailleurs, y compris les Français, il y en a beaucoup moins, mais il va financer aussi l'Institut Pasteur à Dakar, il va financer... Oui, il va quand même largement financer, mais c'est pas gratuit, parce qu'avec Big S, il n'y a jamais rien de gratuit, il y a toujours quelque chose en retour. Alors, comment ça se passe, ce retour ? Il a acheté une société pour faire du test PCR, il a investi dans BioNTech, Pfizer, Moderna, enfin, tout ça, ce sont des sociétés, c'est pas gratuit. Je veux dire, il va mettre de l'argent dans la société et il va faire en sorte que ça fonctionne. On l'a vu, d'ailleurs, avec Moderna, combien ils ont gagné d'argent avec ces histoires de Covid. BioNTech, idem, Pfizer, idem. Alors, juste un chiffre sur la Chine, vous dites que Bill Gates a investi plus de 395 millions de dollars entre 1994 et 2021. C'est ça. Je pense que c'est ça. Enfin, j'ai pu les chiffres en telle, mais je pense que c'est ça. Un chapitre dans votre livre qui s'intitule « Tout Davos était informé de l'arrivée du Covid-19 ». Expliquez-nous ce passage-là. Alors Davos, c'est le rendez-vous annuel du Forum économique mondial. Et en 2019, vous dites qu'Emmanuel Macron, Donald Trump, Mérésaté n'étaient pas de la partie, en fait. En fait, je pense qu'ils étaient prévus à venir et ils ont été retenus par les obligations mondiales, enfin, l'actualité mondiale, donc, ils ont un peu retenus. mais ceci dit, vous aviez quand même des patrons pharmaceutiques qui étaient là, vous aviez des gens de l'Europe, il y avait Juncker, il y avait le gars de la FDA qui a démissionné d'ailleurs après. Enfin voilà, il y avait quand même beaucoup de monde qui était présent et Bill Gates était là aussi puisqu'ils ont aussi parlé d'argent et d'industrie pharmaceutique à ce moment-là. Donc bien évidemment, on ne peut pas dire que directement ils ont parlé du Covid, mais en tous les cas, ils ont parlé des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, le problème que ça pouvait causer, etc. C'était déjà sur le tapis. Parce que 2019, on n'est pas encore au courant de l'arrivée du Covid. Personne n'est au courant. Le Covid arrive en 2020, donc 2019. On est à peu près à un an et je remonterai plus quelques mois avant même puisqu'en 2018, nous avons... En 2018, on a la réunion du club Dolder, donc les patrons, si vous voulez, de l'industrie pharmaceutique qui se réunissent à Paris. Je crois qu'on est en juillet 2018 et ils se réunissent et ils vont rencontrer le président Macron. alors que ce n'était pas du tout inscrit sur le calendrier et ils vont discuter à huis clos puisque le Dolder, c'est toujours à huis clos. Les gens qui participent n'ont pas le droit ou en tous les cas se sont engagés à ne pas divulguer les discussions qui sont à l'intérieur de ce club. Dans ce club, on a bien sûr, comme je vous l'ai dit, des gens de l'industrie pharmaceutique, mais vous avez aussi des banquiers, vous avez aussi quelques journalistes spécialisés, etc. Mais ça reste très secret. Et l'information que j'ai mis dans le premier livre, si vous voulez, elle est issue d'une dépêche AFP, donc ce n'est pas quelque chose d'anodin et ça n'a pas été tellement repris non plus par des confrères d'autres médias. Alors lorsque le Covid-19 arrive, très vite, certains s'interrogent sur ce virus qui était différent de tous les autres virus qu'on a pu connaître. et très vite, tous ceux qui ont émis les hypothèses qu'il sortait d'un laboratoire, qu'il avait été transformé, que les gènes de ce virus n'étaient pas forcément très normal, tout de suite, tous ont été taxés de complotistes. Sauf qu'aujourd'hui, cette idée d'un virus qui sortirait d'un laboratoire revient sur le tapis et notamment dans les médias mainstream. Quelle analyse vous en faites ? J'irais presque que c'est amusant. C'est étonnant parce que si j'avais été rédacteur en chef dans un magazine ou dans un journal comme je ne sais pas, peu importe le journal d'ailleurs, ma première question que j'aurais demandé aux journalistes d'investigation, c'est qu'on va gratter sur ce virus, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé, d'où il vient, comment il est arrivé là. Je veux dire, tout le monde s'inquiète pour des choses anodines et puis des choses qui sont quand même beaucoup plus importantes et qui vont quand même avoir un impact énorme sur la société dans le monde entier. On va quand même bloquer les gens chez eux, on va les obliger à porter des masques, on va les obliger à faire des autorisations pour aller se promener, pour sortir de chez soi. Si vous avez un chien, vous avez le droit d'aller un peu plus loin que celui qui n'a pas de chien. Enfin bon, il faut arrêter. Et puis, c'est grave, on a empêché des gens de travailler, on les applaudissait à un moment donné parce qu'ils travaillaient sur les gens qui avaient le Covid et puis d'un seul coup, on leur dit, écoutez, vous ne vaccinez pas, dehors. Donc c'est quand même assez grave ce qui s'est passé, non seulement en France mais dans d'autres pays aussi. On a eu, si vous voulez, en Australie, on avait des gens qui manifestaient et rappelez-vous ces images incroyables où il y avait la police avec des chiens, c'était comme en Afrique du Sud avec l'Apartheid. C'était incroyable. Oui, ce virus, il a fait pas mal de dégâts et à l'époque, personne ne s'en est vraiment inquiété. On a dit, ah bon, c'est un virus, il est arrivé par un passager chinois. On va rapatrier quelques personnes, on avait notre ministre qui est allé accueillir ces gens qu'on a ramenés de Wuhan et non, ne vous inquiétez pas, personne n'est atteint, on va les mettre dans le centre, on va vérifier voir si ça va. Pour moi, il y a quand même des images qui reviennent qui étaient assez choquantes. Il ramènera sur le territoire français environ 200 personnes vendredi dans la journée et il ramènera a priori des personnes qui sur place ne présentent pas de symptômes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, qu'est-ce qui se passe ? Quand on a par exemple le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Zhao Lijian, je ne sais pas si je prononce bien, qui a annoncé en 2020 que les États-Unis avaient probablement dispersé le virus, le Covid-19, durant les Jeux militaires de Wuhan, les Jeux militaires qui ont eu lieu vers octobre-novembre 2019. Et d'un autre côté, on a Bill Gates qui finance les laboratoires chinois. C'est deux choses différentes. Enfin, je pense qu'il y a deux choses différentes. D'un côté, vous avez l'État chinois, l'État français, l'État allemand, suisse, ce que vous voulez. Et puis, de l'autre côté, il y a toute l'industrie privée, cette espèce de consortium pharmaceutique de l'industrie pharmaceutique, mais aussi de l'armement, etc. Enfin, voilà, c'est un énorme consortium. J'allais dire, c'est des États indépendants dans d'autres États. Donc, c'est quand même compliqué. Quand vous parlez de la Chine, par exemple, vous avez effectivement le ministre des Affaires dans l'Europe, je ne sais pas quel titre il a, en tous les cas, je crois qu'il représente, il porte-parole, voilà, il est porte-parole des affaires étrangères chinois, et il va faire une allocution incroyable, il va dire, oui, c'est probablement les Américains qui ont dispersé ce virus lors des Jeux olympiques. Sauf que le gars, il n'est pas idiot, il ne va pas jeter une information comme ça. Ce qui se passe, c'est que vous avez le patron du CDC américain qui est interviewé par des sénateurs et il va être interrogé et il va avoir des réponses un peu confuses, si vous voulez, par rapport au Covid. Mais vraiment, vous reprenez ces déclarations, d'ailleurs, je crois que je les ai reprises dans le livre, il répond à des questions mais de manière tellement évasive qu'effectivement, les Chinois se disent mais attendez, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ? Et quasiment en temps réel, ils vont répliquer, ils vont dire, ben oui, mais attendez, nous, peut-être qu'on n'y est pour rien, finalement, c'est peut-être eux et en fait, c'est ce qui se passe. Alors, on va rester sur le rôle des États-Unis parce que j'ai l'impression qu'ils ont un grand rôle en fait. Ils ne sont pas tout seuls, bien sûr, mais oui. Et on va parler du début de la guerre en Ukraine que vous évoquez dans ce second livre et très vite, la Russie qui accuse les États-Unis. Alors, avant de parler de ça, j'aimerais quand même terminer sur la Chine. Il y a quand même des événements, vous me dites pourquoi vous avez fait le livre numéro 2, mais en fait, si vous reprenez déjà le numéro 1, vous avez des événements qui se sont déroulés avant la crise Covid. On parlait des jeux de Wuhan avec l'accusation qui est quand même assez grave du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, vous avez à un moment donné, au même moment que ces jeux olympiques, vous avez une répétition à New York qui s'appelle Even the Sun. Dans le deuxième livre, on a repris d'ailleurs les personnages qui étaient à cette réunion et vous avez des postes clés qui sont représentés. Vous avez une ancienne patronne de la CIA ou un bras droit de la CIA, elle a un poste important. Aujourd'hui, elle est devenue patronne de l'ensemble des... Enfin, c'est elle qui dirige toutes les agences de renseignement américaines. C'est quand même incroyable. Vous avez donc Avril Haines, cette personne. Vous avez un type qui représente le CDC chinois, pardon, Gao, le chinois, qui va dire qu'il a participé à cette réunion en 2019 et qui en 2020 va dire « Mais finalement, vous savez, les vaccins traditionnels qu'on a contre le Covid, peut-être qu'ils ne fonctionnent pas très bien, peut-être qu'il faudrait qu'on utilise les vaccins occidentaux avec les ARN messagers. » Déjà, c'est quand même le type qui va contre-courant de la parole de son pays. C'est quand même assez stupéfiant. Vous avez les gens de la communication, les gens qui vont brider la communication des réseaux sociaux. On en parlait en 2019, tout de suite après, ils vont partir voir Facebook, les Twitter, tous les réseaux sociaux qu'on a et ils vont verrouiller l'information. Et on l'a vécu, vous avez vu ce qui s'est passé, on a coupé la parole à des prix Nobel. C'est quand même, ça aussi, c'est une autre histoire, c'est quand même incroyable. On empêche un prix Nobel qui a découvert un médicament qui éventuellement pourrait soigner du Covid, on l'empêche de discuter, on lui dit mais attendez, vous racontez des bêtises, vous n'avez pas le droit à la parole et on vous censure. Et ils ont été jusqu'à censurer un président américain, peu importe les conneries que vous pouvez raconter, mais en tous les cas, ils ont quand même réussi à le censurer, ce qui est hallucinant. Imaginez Twitter qui bloque la parole de Macron. C'est ce qu'ils ont fait avec les Américains. Donc, il y a vraiment un verrouillage au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la communication qui a été décidé justement pendant cette répétition et vente de sang. Donc, au sein des plus hauts, c'est comme s'il y avait deux clans finalement. Oui, on peut considérer. Si on réduit la pensée. Ça, c'est un peu, on a été un peu, je ne sais pas si vous avez l'impression, j'avais l'impression quand même d'être dans une boîte. On n'avait plus le droit de dire certaines choses, on ne pouvait pas l'accéder. Aujourd'hui, vous allez parler sur Facebook ou sur Twitter de l'accès ou de Covid, vous allez avoir ou une censure ou des avertissements et puis il y a des gens qui vont se faire exclure, etc. D'ailleurs, à ce sujet-là, il me semble avoir, j'ai gardé en mémoire ce que m'avait dit Pierre, mais je lui ai dit pourquoi on n'est pas sur le livre, le premier livre, pourquoi on ne l'a pas mis en version numérique, il me dit non, mais attends, on a été bloqué, la FNAC a refusé, ils ont refusé de prendre le livre parce que ça parlait de vaccins, tout simplement, c'est hallucinant. On a eu des tas, on a des tas d'exemples, comme ça, on a Cultura aussi, on devait faire une signature et paf, on a été bloqué parce qu'il fallait faire attention et ne pas déranger les gens qui ne pensaient pas comme vous. Voilà, voilà où on avait été, où on en est arrivé. Et pour ce second livre, est-ce que c'est la même chose, c'est le même accueil ? Je suis prêt à parier que ça sera la même chose. Je pense, il faut voir ce que nous dira le futur, mais oui, je pense qu'on va avoir le droit au même traitement, il y a des chances. Même si les langues se sont un peu déliées, qu'on revient un peu sur le traitement, qu'on revient sur les éprits. On va croiser les lois, on va faire en sorte qu'on espère que ça se passera mieux, mais en tous les cas, il n'y a pas eu beaucoup de... Enfin, les personnes courageuses, il n'y en a pas eu beaucoup. On va parler de la guerre en Ukraine, vous êtes d'accord ? Non. Non ? Pourtant, vous l'abordez dans votre livre. Oui, on va en parler, bien sûr. Bon, c'est cette histoire encore, vous revenez sur cette histoire en fait, le laboratoire, tout simplement. Et vous prenez le point de départ, c'est lorsque la Russie accuse les États-Unis en fait, de piloter plusieurs dizaines de laboratoires d'expérimentation biologique, donc en Ukraine, et qu'elle craint, justement, un complot dans le but de propager des virus pathologiques en Russie. Donc, expliquez-nous qu'est-ce que... Maintenant, on sait que c'est avéré. Alors, l'histoire de l'Ukraine, il faut reprendre pour... Enfin, je pense, il me semble avoir mis un agenda dans le livre. On reprend, si vous voulez... Vous retracez historiquement, en fait. On retrace un petit peu ce qui s'est passé, c'est la dissolution de l'URSS, enfin, certaines républiques soviétiques, dont l'Ukraine. et... Donc, on est en 91 et il va y avoir des accords qui vont être signés pour démilitariser l'Ukraine. On va retirer tout ce qui est nucléaire, on va retirer les bases de bombardement nucléaire et puis, bien évidemment, on va dire, on va nettoyer les laboratoires de recherche pour la guerre biologique et c'est ce qui va se passer. Donc, les Américains vont créer une agence ou ont déjà leur agence, je ne sais plus exactement, qui s'appelle la DTRA et ils vont dire, on va financer, nous, Américains, on va financer le nettoyage de ces laboratoires entre autres. Donc, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont envoyer des gens, ils vont créer des sociétés privées sous contrat avec les Américains pour faire le grand nettoyage. Et en fait, ils vont nettoyer mais ils vont surtout récupérer de l'information, ils vont créer des laboratoires pour nettoyer les laboratoires. Enfin, ils vont, voilà, c'est un peu la grosse lessiveuse. C'est complexe, il y a beaucoup d'argent qui circule et puis, il y a un personnage, il y a un personnage central qui va faire transiter cet argent qu'on va retrouver avec le labo de Wuhan, c'est Peter Daszak qui est d'origine, qui est anglais mais qui est quand même d'origine ukrainienne. Donc, lui, il va faire en sorte que l'argent des agences américaines transite via, parce qu'on ne pouvait pas dire on va payer directement ces gens-là, on ne va pas payer directement les Chinois, on ne va pas payer directement les Ukrainiens, donc on va faire transiter l'argent via Daszak et on va financer comme ça des nouveaux labos ou des nouvelles recherches ou encore des nouvelles sociétés qui vont être en charge de développer, de nettoyer, protéger les Ukrainiens. Alors, c'est une guerre géopolitique, est-ce qu'on peut dire que c'est une guerre aussi bactériologique ? Je pense qu'on est tout, oui, on a eu combien de victimes officielles du Covid ? On parle aujourd'hui, enfin, la FP annonce 15 millions, je suis un peu sceptique parce qu'à un moment donné, une personne qui mourait d'un accident de voiture, on testait pour vérifier s'il n'avait pas le Covid, il conduisait et qu'il s'est tué et il est Covidé, hop, ça nous en fait un de plus. En fait, c'est ce qui s'est passé, les chiffres ont été quand même, je pense, un peu surévalués. Comme les chiffres des effets secondaires sur la vaccination ont été un peu sous-évalués puisque l'OMS a donné 5 millions d'effets de cas secondaires il y a quelques semaines, je pense qu'il y en a eu beaucoup plus en fait. Alors justement, on va passer aux effets secondaires et notamment, on va parler de cette décision de justice d'un juge fédéral américain, Pittman, tout à fait. Exactement, qui prononce en janvier 2022 contre la FDA un jugement en lui ordonnant de publier 55 000 pages par mois des documents concernant l'homologation des vaccins de Pfizer. Alors initialement, la FDA et Pfizer voulaient que les citoyens attendent 2097, l'an 2097 pour connaître la vérité. En étant dans cette décision-là, est-ce que vraiment les 55 000 pages mensuelles sont publiées ? Si vous me le permettez, on va reprendre un petit peu l'histoire de la FDA parce que bon, c'est cet organisme qui donne l'autorisation de mise sur le marché de produits, que ce soit des produits alimentaires, vous allez envoyer des boîtes de chocolat ou des gâteaux ou alors des vaccins, c'est la même FDA qui va autoriser ou non la mise sur le marché de ces produits. On a parlé tout à l'heure de Davos, rapidement, à la tête de la FDA, vous avez un monsieur qui dirige cette agence fédérale. D'accord ? Donc, il connaît absolument tous les rouages de son agence, toutes les lois qui vont pour ou contre un produit et qu'il connaît exactement, puisqu'il a passé beaucoup d'années au sein de cette agence, comment ça fonctionne. Ce type va dire à Davos, et il va dire « Moi, j'arrête, je veux voir ma femme et mes enfants plus souvent qui sont dans le Connecticut, donc je vais démissionner de la FDA. » Et c'est ce qu'il fait. Il va sortir de la FDA, je crois que c'est en février ou en mars, peu importe, de 2019. Et puis, il va disparaître un peu de la circulation pendant quelques mois et bizarrement, en juin 2019, il va rejoindre le Director Board de Pfizer. C'est quand même pratique. C'est pratique parce que vous avez une société qui va faire des vaccins, qui n'ont pas fait toutes leurs étapes d'homologation, de tests, avant d'être mis sur le marché. Et Pfizer va demander une autorisation provisoire ou temporaire de mise sur le marché parce qu'il n'y a pas d'autres médicaments qui soignent, etc. et ils vont obtenir, en donnant leur rapport de test à la FDA, ils vont obtenir l'autorisation en quelques mois, je crois que c'est en deux mois ou trois mois, enfin c'est très rapide. Toutes ces pages qu'ils vont donner à la FDA, ils le donnent en trois mois. Donc, qu'est-ce que fait Pittman, le juge ? Il dit, écoutez, il faut peut-être arrêter, on ne va pas attendre 30 ans ou 40 ans pour avoir vos rapports que vous avez donnés en trois mois. Donc, si vous les avez donnés en trois mois, moi, je vais vous obliger à donner effectivement 55 000 pages par mois pour voir ce qu'il y a dedans. Et c'est ce qui s'est passé. Ce juge, il avait, comment on appelle ça, il les avait bien accrochés, vous voyez, et il a dit, on vous oblige. Et ce qui est étonnant, c'est que la FDA n'a rien dit, ils n'ont pas dit non. Ils ont dit, bon, OK, on se plie à votre jugement. Ils ont commencé à donner des pages, alors des pages officielles, c'est, c'est assez effrayant d'ailleurs, parce que vous trouvez dans ces premières pages, vous allez avoir des résultats de tests sur une frange de la population. Donc, c'est vraiment les premiers tests et on se rend compte que d'entrée jeu, on a déjà 40 ou 42 000 cas d'effets secondaires et sur ces 42 000 cas d'effets secondaires, on a d'abord une grande partie de tous ces effets secondaires touchent des femmes. et on va se rendre compte qu'il y a des femmes qui ont des gros problèmes de reproduction, donc qui vont perdre leur fœtus, enfin voilà, il y a des dégâts graves. Vous allez avoir des problèmes de thrombose, vous allez avoir des décès et malgré tout ça, malgré ces papiers officiels qui sont donnés par Pfizer, je répète, ce n'est pas des documents, ce n'est pas écrit, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, moi je n'ai fait que reprendre ça, vous allez avoir des décisionnaires au niveau des États qui vont dire écoutez, oui, il y a des effets secondaires, mais ce n'est pas grave, on va quand même obliger les gens à se vacciner, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les pompiers, les policiers, etc., vous avez obligation de vous vacciner. Ce qui est très drôle, c'est qu'aux États-Unis, vous avez une frange, alors ça c'est incroyable aussi, je n'en ai pas trop parlé dans le bouquin, mais vous avez toute une frange des services de renseignement américains, donc la CIA, NSA, etc., qui ont refusé, la FBI, ils ont refusé, ils ont dit, nous on ne veut pas, on ne veut pas se faire vacciner, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire, obligés ? Et ils ont gagné, ils ne se sont pas fait vacciner. Donc voilà, merci M. Pittman. Alors peut-on évoquer ensemble la fin du livre et notamment l'épisode de Jordan Walker ? Ah oui. Ce directeur pour la recherche et le développement de Pfizer et cette petite déconvenue qui lui est arrivée lorsqu'il se fait piéger par un pseudo en fait rendez-vous amoureux. C'est pour ça que je comprends que c'est bizarre. J'espère qu'on ne découvrira pas que cet ARNM reste dans le corps et qu'il affecte quelque chose d'hormonal pour avoir un impact sur les cycles menstruels. Ouais, où toute la prochaine génération sera complètement foutue. Vous imaginez le scandale ? Oh mon Dieu, j'enlèverai Pfizer de mon CV. Le type, oui, il va balancer des informations assez étonnantes. En fait, il pense être un rendez-vous amoureux et puis la personne ne l'interroge sauf que c'est un journaliste. Voilà, donc il veut impressionner. Il va boire un petit peu avec le gars qu'il pensait avoir un date et en fait, non, il se fait piéger et ça finit en pugilat. Mais là, je veux quand même garder un petit peu le mystère du livre parce que si on dit ce qu'il y a dedans, ce n'est pas drôle. C'est des clés pour l'éveil de chacun que vous transmettez là dans ce livre. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que oui, je pense que les personnes qui ont acheté le premier volume ou qui ne l'ont pas encore acheté et puis qui ont acheté le deuxième ou qui vont acheter les deux vues, enfin peu importe. Je pense que vous allez trouver si vous voulez des... Ce n'est pas des clés d'éveil, c'est plus des chapitres de réflexion. D'accord ? On nous a dit, on nous a bassiné les oreilles sur la dangerosité de ce virus. On a eu beaucoup de morts. Moi, j'ai perdu, vous savez, j'ai perdu quand même quelqu'un dans ma famille qui est mort du Covid. Un oncle qui était dans un EHPAD à Paris et qui, malheureusement, il a attrapé le Covid. Mais ce qui est grave, c'est que je pense qu'à un moment donné, on aurait pu faire quelque chose. On avait, je pense, les moyens de soigner. Moi, j'ai eu le Covid, je me suis soigné parce que je suis tombé sur des médecins qui n'ont pas eu peur de me prescrire des médicaments interdits. On a interdit certains médicaments. Or, ces médicaments fonctionnent. Enfin, pour moi, ça a fonctionné. Pour ma fille, ça a fonctionné. J'ai des amis qui ont eu le Covid et qui ont vu que ça avait fonctionné pour moi, qui m'ont appelé en détresse en me disant « Philippe, où est-ce qu'on peut avoir ces médicaments ? » En Italie, c'est encore en vente de livres. En Espagne, c'est pas quand vous êtes sur le lit d'hôpital intubé. En plus, je ne suis pas médecin, donc j'ai attention à ce que je dis, mais c'est pas quand vous êtes sur un lit d'hôpital intubé et que c'est trop temps de dire « On va lui donner ses médicaments. » « Non, ça ne marche pas. » « Oui, le mec est déjà moitié mort. » Mais si vous prenez au début, je pense, encore une fois, je ne veux pas répondre, je n'ai pas le droit de dire « Oui, ça marche ou ça ne marche pas. » Ça a fonctionné pour moi. Ça a fonctionné pour certains membres de ma famille ou des amis. Ça ne fonctionne peut-être pas pour tout le monde. Encore une fois, je ne me permettrai pas de dire qu'il faut le faire ou qu'il ne peut pas le faire. Simplement, je n'ai pas vu d'effort. Je n'ai pas vu un effort de nos dirigeants en disant « On va quand même essayer de soigner ces gens. » Et c'est ce qu'ils ont fait, je crois, il y a des États en Inde qui ont dit « Stop » à la vaccination des vaccins et Bill Gates et compagnie parce qu'ils avaient quand même investi beaucoup d'argent pour ça. Et ils ont dit « Stop, on va arrêter et on va soigner les gens. » Et c'est ce qui s'est passé. Il suffit de prendre des cours, des statistiques et vous allez voir ce qui s'est passé. Sur le bateau, dans mon premier livre, je dis « Voilà, il y a un bateau de croisière. Il y a une épidémie dans ce bateau. 3 700 personnes, il y a 15 morts. » On fait le ratio en stats, enfin je veux dire en mathématiques, il ne faut pas être stupide. 15 morts, 3 700 personnes. On est à combien de taux de mortalité là ? On est à 2 %, 8 %, non. On est à 0,0 quelque chose. CQFD. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir ? Pour l'avenir ? Un Covid-bis ? Écoutez, moi, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, je n'en sais rien, mais en tous les cas, il faut, je pense, qu'il faut qu'on ait une approche un petit peu différente, déjà avec nos médias. j'espère que ça va un peu les réveiller, ce qui s'est passé et ce qui se passe, qu'ils soient un petit peu plus responsables aussi dans leurs écrits. Voilà, c'est ce que moi j'espère, que certains de mes confrères se réveillent et disent qu'on arrête là, on a assez touché d'argent, le monde de 4,5 millions de dollars par billets, des journaux anglais, 20 millions de dollars et puis on y va, on continue, on peut arrêter. L'AFP, on parlait de l'AFP, l'AFP, ils sont super bien, combien de subsides ils touchent par le gouvernement français ? Est-ce que c'est l'AFP ou c'est l'agence française de propagande ? C'est quoi ? Presse ou propagande ? Vous voyez, il faut se réveiller là un petit peu. Alors, ce serait quoi ? Une refonte de tout le système journaliste ? Je pense qu'il faut qu'on ait des gens responsables. Moi, j'ai des confrères qui n'ont pas osé publier, qui m'ont dit oui, on va le faire et puis finalement, on ne va pas le faire et puis il y en a quelques-uns qui l'ont fait. D'ailleurs, je leur ai remercié ce matin, ils m'avaient fait un papier sur le premier volume. J'attends le papier pour le deuxième volume maintenant. Voilà, il y a le journal Entrevue qui avait osé, qui avait fait une couverture, qui avait fait six ou huit pages je crois sur le livre et qui avait osé en parler. Mais combien il y en a sur combien de revues, sur combien de journaux, combien il y en a qui se sont réveillés ? D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir accepté aujourd'hui dans vos studios. Non, mais on ne vous accepte pas, on vous invite avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci Philippe Emard. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci de m'avoir reçu. C'est que je sais que vous venez d'un peu loin. Non, pas trop loin, mais un peu un peu. Et en tout cas, votre livre, tout comme le premier, je rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes grand reporter. Et c'est un vrai travail journalistique que vous avez mené, une vraie enquête. Merci. Donc, je salue votre travail et puis, vous avez bien fait de rappeler ce qu'était le journalisme. Voilà, on en a besoin encore, des journalistes comme vous. Merci beaucoup. Pour terminer, j'aimerais que vous signiez notre livre noir. Alors, je ne l'appelle plus livre d'or, maintenant c'est livre noir, si vous êtes d'accord, pour nous laisser une petite dédicace avant la fin de cette émission. Tout à fait. Et puis, je voudrais juste rappeler que le Média Enquête 442, c'est un média entièrement créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média totalement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien, que ce soit d'un quelconque groupe, structure ou encore association. Nous ne recevons aucun financement, seuls vos dons, son autre unique soutien. Il était bon de le rappeler. Merci de votre fidélité et merci à tous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada